Et sabissons d'abord ceci, l'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Africain d'avant les radias négrières. C'est la première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui, c'est un régisseur qui collabore avec l'Occident contre leur peuple. Dites-vous bien que ces Africains n'ont rien à voir avec les Africains d'avant les radias négrières de l'Atlantique. D'abord parce qu'une société a une culture. Il n'y a pas de culture universelle comme ça. Sinon, tout le monde serait pareil. Nous agirions de la même manière, fort heureusement d'ailleurs. Lorsque vous regardez comment les sociétés fonctionnent, elles ne peuvent fonctionner que par rapport à leur philosophie de base. Nous avons trois grandes sociétés noires dans le monde, deux mondes avant les radias négrières. Il y a l'Afrique, il y a l'Égypte pharaonique, il y a l'Inde. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les habitants de l'Inde actuelle, ce ne sont pas les vrais habitants de l'Inde. Les vrais habitants de l'Inde, ils sont dans une petite île, ils sont à peu près 8500. Parce que les Aryens les ont poussés dans cette île-là. C'est eux qu'on appelle les Dravidiens. C'est les vrais habitants de l'Inde. Et c'est eux qui ont laissé comme héritage la non-violence en Inde. Pourquoi ? Parce que Bouddha, dont le vrai nom s'appelle Sakyamuni, était un prêtre égyptien, nègre, qui est allé construire ces dynasties. C'est pour cela que dans beaucoup de statuettes de Bouddha, vous voyez souvent des ronds sur les cheveux. C'est des cheveux crépus. Bien. Vous avez l'Égypte pharaonique, on peut aller demander à Abbas maintenant, n'a jamais pratiqué l'esclavage, contrairement à ce que les films américains ont voulu démontrer depuis. Parce qu'il faut savoir qu'on voyait des Juifs qui étaient en train de construire des pyramides, alors que quand les Juifs sont arrivés en Égypte, on ne construisait plus de pyramides. La société africaine, celle qui est là, ne pouvait pas connaître, il n'y a même pas de mots génériques pour désigner un esclave. Et pourquoi ces sociétés fonctionnent de cette façon ? D'abord parce que, dans toutes ces sociétés, le roi était d'abord un prêtre. Et le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel étaient réunis dans la même personne. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, ils étaient nus et ils portaient une peau de panthère. Vous pouvez voir, quand le pharaon prend le pouvoir, le roi d'Afrique prend le pouvoir, nous n'avons plus les images de l'Inde. Donc, ce sont ces sociétés qui ont fait, n'oubliez pas que l'homme est venu d'Afrique. Comme disait Cheikh Anta Diop, si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas de blanc. Donc, ces sociétés sont des sociétés extrêmement spirituelles qui ne peuvent pas avoir les mœurs qu'ont les sociétés qui ont vécu dans les grottes. Bon. Vous savez, quand nous voyons souvent des peintures rupestres, vous n'avez pas à croire que les gens dessinaient des tableaux pour aller les vendre quelque part. Maintenant, on peut les exposer dans les musées. Mais c'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire. Cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal d'un rite magico-religieux. Et une fois qu'il l'avait tué, il était convaincu qu'il l'avait tué. Nous, en ce qui concerne l'humanité, on nous aliene d'abord. Une fois qu'on nous a aliénés, nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. D'autant que ce n'est pas... c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. C'est d'abord que nous avons vu, pendant ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était la guerre entre les Européens, mais tout ce qui se passe ici devient mondial, on rançonnait. Il fallait des soldats pour aller combattre en Allemagne. Mais on a vu que le Cameroun, par exemple, ne devait pas faire la guerre, puisque le Cameroun n'était pas une colonie, c'était un État protégé. Mais les Français, n'empêche, ont demandé ce qu'ils appellent l'effort de guerre, et tous ceux qui refusaient d'aller faire la guerre, on les abattait sur place. Bon. Donc, ça veut dire ceci, moralité. Je suis tout à fait sûr que, à cette époque, sans oublier que, il y a certains rois africains dont on vous parle qui n'étaient pas des Africains, qui étaient tout simplement des Blancs. Parce que vous pouvez entendre aujourd'hui le droit Makoko. Si on voulait amener le vrai droit Makoko, vous ne le reconnaîtriez pas. On a vu, je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les Occidentaux, tous les mêmes techniques. Quand le roi des Belges voulait le caoutchouc, et que les troupes belges allaient dans les villages, les gens se sauvaient, ils se cachaient dans la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé comme technique ? On leur a inventé un individu qui s'appelait Kabilanga. Alors, on leur a dit, Kabilanga, viens vous visiter. Alors que c'était un Belge qui venait avec son armée, et il s'appelait Oscar Michaud. C'est comme ça que les Noirs se faisaient avoir. Donc, moi, je maintiens que, la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs, on n'a jamais, nous ne sachions pas, qu'on nous a dit que, oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une Nofoko, vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, l'Isée Ibn Battuta, Voyage au Soudan, Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit, il avait voyagé dans le monde entier, c'était un arabe espagnol, il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Koufane Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soudiata Keta et les Soumaouros Kanté. Donc, l'erreur que nous commissons souvent et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le procéder, ce qui est mauvais... N'hésitez pas à nous suivre aussi sur le réseau social africain de Bawol. Disponible sur App Store et Presto.